Je reste au Nélé. Nous avons également fait venir sur ce plateau le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tzatimabiala. Et puis, nous avons pensé également associer à ce débat la société civile. C'est ce qui justifie donc la présence ce soir de Germain, Cefas et Wangui. Et puis, nous avons pensé associer la voix de la presse, la voix du journaliste. Asie, Dominique de Marseille sera là pour répondre également à nos questions. J'ai à mes côtés Borgia Samba avec lequel nous allons essayer d'aborder les différentes questions soulevées par cet État et dressées par le chef de l'État sur la nation en 2017. Mais avant tout, revenons sur une question tout à fait d'actuelle. Nous avons ici le tout nouveau président ou le chef du fil de l'opposition, M. Pascal Tzatimabiala. Vous venez donc de revêtir votre, disons, veste de président du fil de l'opposition congolaise. Comment vous sentez-vous et comment vous avez accueilli cette annonce du Conseil des ministres qui vous consacrait officiellement chef du fil de l'opposition congolaise ? – Vous l'avez dit que j'ai été consacré à cette fonction, en réalité, que j'assumais d'une certaine manière. Avec mes fonctions antérieures de président de l'UPADES, qui est le premier parti de l'opposition, avec mes fonctions de président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de l'UPADES, je pense que j'étais déjà dans cette fonction sans y être. Maintenant, vous avez lâché le mot. La fonction a été consacrée, mais tant mieux, je crois que c'est la République qui est honorée. La République, dans son unité, mais dans ce que nous avons toujours réclamé, dans l'équité de la République. Parce que ça aussi, c'est une forme de redistribution. Au-delà de la fonction, il y a tout ce qui s'impliquera derrière. Et je pense que ce n'est pas moi qui suis honoré, c'est l'opposition congolaise qui est honorée. Pas cette reconnaissance, pas cette consécration, pour reprendre vos termes. Alors, le président du groupe parlementaire majorité, vous avez vu que ça, ça constitue une avancée significative pour la démocratie congolaise. Non, je ne peux pas l'avancer. C'est naturel. Dans un contexte démocratique, dans l'État démocratique, il y a toujours la majorité d'un côté et l'opposition de l'autre. Ça ne serait très conçu autrement. Là, il s'agit tout simplement d'une consécration par le gouvernement de reconnaître qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui fonctionne, il y a une opposition. Il s'agit de poussière à un chef. Je profite de l'occasion pour féliciter mon cher aîné et mon collègue Pascal Tatima Biala. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose pour l'Assemblée nationale, pour l'Université politique à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas l'objet de l'émission, mais je voudrais savoir quel est le contenu politique que le nom de Tatima Biala va donner à cette fonction. – Justement, on vous a vu, ce n'est pas le débat du jour, mais c'est important de le relever. On vous a vu côte à côte lors du vote du collectif budgétaire. Vous avez pris la parole au début de la session pour émettre un point de vue qui est un peu commun, celui de voter dans l'intérêt de la République. – Est-ce que, à ce sens-là, vous donnez le temps et le rythme de ce que sera cette législature, l'opposition et majorité, la main dans la main, chaque fois ? Est-ce qu'il n'y aura plus de dissonance ? – Ah si, sinon il n'y a plus de démocratie. – Mais voilà. – La pluralité des opinions devra absolument s'exprimer, sinon tout ceci ne servira à rien du tout. Nous sommes dans une république, dans une démocratie, mais dans une république. L'opposition à la tête de laquelle je me trouve, c'est une opposition institutionnelle, qui reconnaît les institutions actuels, qui reconnaît le chef d'État actuel. Donc il y a des questions d'importance nationale, républicaine, pour lesquelles il ne sera pas étonnant que vous constatiez que nous avons la même position que l'opposition, et que la majorité, pardon. – Non, il ne s'agit pas de nous opposer sur tout. Nous nous opposons sur un certain nombre de questions, mais sur les questions essentielles de construction de la nation. Je crois que là, comme je dis, il y a des moments où la ligne rouge ne doit pas être franchie. – C'est face à Wangi, vous êtes pratiquement une composante importante de la société congolaise, la société civile. Comment vous observez cette évolution politique au Congo ? – Non, il faut dire que quand on est dans un système qui se veut démocratique, la démocratie a ce qu'on appelle les principes fondamentaux. Et au nom des principes fondamentaux, il faut reconnaître qu'il doit y avoir une majorité, il doit y avoir une opposition. Et du point de vue de la règle, la majorité doit se soumettre et respecter la voie de la majorité, et la majorité doit respecter et protéger les droits des minorités. Et au-delà même du fait qu'aujourd'hui, qu'on reconnaisse de manière constitutionnelle le rôle du chef du fait de l'opposition, mais peut-être que demain, il faut espérer qu'on aille beaucoup plus loin, de créer les conditions qui feront que dans notre pays se dotent des partis politiques performants. Parce que les partis politiques constituent en quelque sorte les moteurs de la vie démocratique. Si on est dans un pays, quelle que soit la volonté des acteurs politiques d'animer leur parti, mais si les conditions sont faites de telle sorte que les ressources financières matérielles ne sont mobilisées que par un seul parti qui est au pouvoir, créant un déséquilibre total, et cela peut mettre à mal également le fonctionnement de la démocratie, avoir même des répercussions négatives sur les élections que nous organisons régulièrement dans notre pays. Donc je pense que c'est déjà une démarche qui est bonne, mais le pays est censé aller un peu plus loin que ça. D'accord, abordons finalement la question, oui, rapidement. Je peux vous donner un exemple du jeu consensuel en système démocratique. Là, nous allons signer avec le Fonds monétaire international. Vous imaginez que l'opposition y soit opposée ? Pas du tout, puisqu'il s'agit de redresser l'économie nationale, de redonner à notre pays les moyens de son action, d'agir sur les populations, toutes confondues, majorité, quand il y a la population, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Et en quoi alors l'opposition viendrait pour dire ce qui a été fait avec le Fonds monétaire international, nous y sommes opposés. Voilà une question qui pourrait et qui doit faire le consensus. Pour les autres, les budgets à voter, les autres lois à l'opposition, les questions d'autres intérêts, il faut bien que l'opposition s'exprime et que l'on sente qu'il y a effectivement dans ce pays une démocratie avec une pluralité d'opinions. Et nous y veillerons. Moi j'ai hâte de le vivre. Oui, oui, mais j'ai hâte de, j'ai dit tout à l'heure que cette émission n'est pas faite pour eux. Mais j'ai hâte d'avoir un échange politique direct avec mon collègue de l'opposition parce que je veux savoir de quoi ça va retourner le projet, de quoi ça va retourner le débat politique, en dehors du fait que sur les questions d'intérêt national, qu'il y ait un consensus entre l'opposition et la majorité. J'ai hâte d'avoir ce débat avec le chef de l'opposition. Rapidement avec vous. Mais par exemple, le projet de société du président, nous ne le soutenons pas. D'accord, ça commence à le voir le futur. Et je veux savoir le vôtre. Le regard qui est le vôtre finalement, le journaliste. En tant que journaliste, nous qui sommes gardiens du temple, on applaudit. On applaudit parce qu'entre guillemets, on a essayé de civiliser la vie politique sur nous. Quand on donne les armes constitutionnelles à l'opposition, ça renforce cette opposition qui a des coups de franche. Ça veut dire que la majorité d'aujourd'hui, la loi aujourd'hui a civilisé l'opposition. Lui a donné les coups de franche. Et comme il a dit bien, c'est-à-dire que j'ai aimé pour dire, nous avons déjà été dans ce rôle, mais il était déjà magnifié par ce texte qui est important. Nous, en tant que journaliste, nous prenons acte. Pour nous, c'est bon. Parce que la presse, elle veille au dérapage. Il faut qu'on donne la voix à l'opposition. Parce que la démocratie ne s'exprime quand il y a ces deux composantes, à la fois en bivranche des contradictoires. Que veut la démocratie si l'opposition n'exprime mais ne s'exprime pas ? Non. Les données démocratiques voudraient bien qu'il y ait une opposition. Et nous, nous, à la presse, on dit bravo. D'accord. C'est responsable. Responsable. Abordons, abordons, abordons. Beaucoup de dégâts en même temps. Indépendantes. Ah oui. Voilà. Elle sera abordons. Responsable indépendante du pouvoir. Oh là là. Et c'est vous disait. Et c'est vous disait. Abordons la question à l'ordre du jour, donc, de notre débat ce soir. De son indépendance. L'état de la nation dressé, messieurs les hommes politiques, l'état de la nation dressé, donc, pendant, on a d'ordinaire constaté que cet état de la nation était dressé pendant les festivités du 15 août. Mais c'est une particularité, cette année, en 2017, cet état de la nation a été couplé, comme on le dit, avec le message des voeux du chef de l'état à la nation. Est-ce que c'est une particularité, une innovation ? Non, ce n'est pas une innovation. La Commission dit que le Président peut s'adresser au peuple à tout moment, y compris devant le Parlement et le Réunion au Congrès, et à tout moment au cours de l'année. Sauf que, c'est vrai, vous le dites, vous observez que, traditionnellement, le Président s'adresse en fin d'année à la nation, indépendamment du discours sur l'état de la nation. Là, il s'est trouvé que ce discours sur l'état de la nation a été fait, a été donné, a été livré en fin d'année. Mais le Président, au terme de la Constitution, peut s'adresser à la nation devant le Parlement et le Réunion au Congrès à tout moment. Peut-être que cette explication nous suffit à tout ce genre ? Oui, non, je pense que, sans avoir la vraie raison, mais nous pouvons constater que, généralement, le Président de la République s'adresse devant le Parlement et le Réunion au Congrès à la date du 13 août. Mais pendant cette période, est-ce que l'Assemblée nationale, nous, est-ce que ça avait déjà été mis en place ? Parce qu'on a eu tout un processus électoral qui a dû également occuper cette place. Oui, tout à fait. Bon, du fait que, dans la Constitution, il n'y a que le principe qui a été énoncé, que le Président s'adresse une fois par année devant le Parlement et le Réunion au Congrès, la date n'est pas déterminée comme telle. Et en tenant compte également de tout ce calendrier, je peux supposer que... Donc, un aménagement peut être fait à tout moment. Donc, un aménagement peut être fait à tout moment, au lieu que le Président, à la fois, s'adresse devant le Parlement et le Réunion au Congrès, le 30, et le 31 fasse encore un message de présentation des voeux à la population. Ça en faisait un peu trop pour son calendrier. Donc, je vois que les deux activités ont dû être combinées. Bon, simple hasard de calendrier. Simple hasard. Mais simple hasard de calendrier, mais le contexte, lui, ce n'est pas un hasard. Le contexte est difficile. C'est un contexte marqué par une fin d'année qui nous rappelle les grandes sociales dans les entreprises publiques, à l'Université Marion Wabi, au CHU de Brazzaville, les pensions des retraités de la crève impayées pendant presque 12 mois. Un contexte difficile quand même, un contexte aussi de début, de sortie de crise dans le département du Pôle. Quel lien faites-vous entre le contexte et le contenu du message présidentiel ? Peut-être que le moment était bien choisi. J'ai parlé du hasard, du calendrier, mais je pense que le moment était bien choisi pour lui. Comme il a dit, le président Iwangi, il ne pouvait pas, comme d'habitude, faire ce message au mois d'août, pas même au mois de septembre, où toutes les institutions parlementaires n'étaient pas encore installées. Mais je dis peut-être que la date convenait le mieux, puisque nous avions ces négociations avec le Fonds monétaire international, nous avons le débat en sourdine dans le pays sur ces questions qu'il a abordées, et peut-être qu'il voulait écouter, il voulait en savoir davantage, et puis à l'approche de la fin de l'année, faire son message, à la fois pour expliquer ce qu'aura été l'année 2017, mais également pour nous projeter dans ce qu'arrive de demain, avec une situation qui reste préoccupante pour les Congolais, et l'avoir fait au mois de décembre, et donc de cumuler avec le traditionnel discours de fin d'année, des voeux à la nation, je crois que c'était, je l'ai dit à hasard du calendrier, mais peut-être que le moment était bien choisi. Et croyez-le, c'était très attendu le discours du président. Et on en parlera tout à l'heure. Très attendu, et tout le monde était accroché, au moins de petits mots que le président sortirait. Et nous allons faire tous les commentaires tout à l'heure. – Le contexte, vous souhaitez commenter ce contexte, ou on peut aller dans le fond déjà ? – Sûrement, j'ai des mots, mais c'est toujours le président à propos du message suite à la nation. Le président, comme l'a dit, le président Ouagé, était énoncé dans la Constitution, mais l'opportunité, c'est le président qui la détermine, qui la juge. Comme l'a dit le nom, parce qu'il est bien là, là, l'EFM vient de passer par deux reprises dans notre pays. Le président attendait de voir aussi, puisque là, jusqu'à ce matin, nous n'avons pas encore le budget, il existe en 2018. Donc, tout était lié à ce cadrage, ce premier niveau de cadrage que l'EFM entendait faire par rapport au contexte du budget prochain. Et le président, je pense, de mon point de vue, je fais une... – Une supputation. – Une supputation, oui, oui. Je pense qu'il attendait de voir, réunir le maximum d'éléments pour s'adresser à la nation, vu justement le contexte que vous évoquez, le contexte de crise actuelle. – Alors, on va aller directement dans le fond. Le président a fait donc son message sur ce qu'on appelle l'état de la nation. Le président a dit tout ce que le gouvernement a réussi à faire en 2017. Et le président boucle ce chapitre par une phrase, malgré les difficultés, le pays avance. Est-ce que, de vos points de vue, le pays a pu réaliser des avancées en 2017, malgré la conjoncture difficile ? Et la parole est à qui veut la prendre ? Peut-être la société civile d'abord, cette fois-ci. – Bon. – Oulama, je veux dire. – Il faut d'abord dire que... – Pour soutenir ça. – Il faut d'abord dire que la situation allait davantage se compliquer si M. le président de la République, se présentant devant l'ensemble du peuple congolais, exprimait son désespoir sur l'avenir du pays. C'est le président de la République, c'est le garant des institutions, et celui qui pilote la vie du pays. Donc, quelles qu'en soient les conditions de désespoir, c'est à lui de trouver les mots qu'il faut pour redonner l'espoir à la population. Parce que, comme on dit souvent, c'est le général de Gaulle qui l'a dit, qu'être inactif, c'est être battu. Donc, quels qu'en soient des problèmes, même si on tombe et qu'on peut se relever, ça veut dire que la lutte peut toujours continuer. Donc, c'est au président de rappeler à tous que les difficultés existent. Et encore, rien n'est facile dans ce monde. Mais il faut être debout, il faut se battre, il faut croire en nous, il faut créer l'ensemble des conditions optimales qui peuvent nous permettre de relever les défis qui s'imposent au pays. Et au-delà de ça, a fait suffisamment beaucoup de pédagogie, sur les règles éthiques, sur les règles déontologiques, sur un certain nombre de prémices sans lesquelles le pays ne peut vraiment pas enraciner sa lutte pour le développement. Et je crois que cela... Honorable Ondélé, comment on fait avancer le pays lorsque l'essentiel des ressources qui vous restent sont affectés aux charges basiques du quotidien des populations ? Est-ce que dans ces conditions, on a un peu d'argent pour continuer à faire avancer le pays en termes d'investissement ? Moi, je ne prends pas la question comme ça. Moi, je parle d'une hypothèse simple. Vous savez, l'histoire des nations, comme disait le Premier ministre, j'ai aimé sa formule, ce n'est pas l'histoire d'un fleuve qui coule tout doucement, l'eau va du haut en bas. Non, il y a toujours des hauts et des bas. Sauf à être un acteur utopiste, je pense que dans ce pays, il n'y en a pas, qui pense que les choses sont aussi faciles et où devraient aller pour le bon aussi facilement. Parce que les crises ont une faculté, mais les crises ont un côté pervers. La faculté, je prends le côté pervers, c'est que quand une crise éclate dans un pays, ça peut être une crise politique, crise militaire, crise sociale ou économique, ou macroéconomie telle que nous vivons, elle induit dans la conscience collective des gens l'idée qu'on n'a jamais rien fait de bon par le passé ou avant. Et on ne voit que ce qui se passe, ce qui étreint la société. Et on oublie, mais n'oublie pas justement, car il ne faut pas oublier, vous s'en mêlez le dire, on n'a pas ce qu'il y a le thème à Béla, n'oublie pas que nous sortons d'une période de gros et gros investissement public sur tous les secteurs de la vie nationale. et puis la crise arrive. Et la tendance, c'est la tendance lourde, c'est d'oublier qu'on a investi pendant 5 ans, 10 ans, en termes de milliards. Et donc quand la crise arrive, ça arrête tout ce processus et le danger se croit qu'on n'est parti de rien, donc on ne pense qu'à la crise. Donc quand le président présente la situation du pays, il est conscient que nous sommes en pleine crise. Et d'aucuns ont été plus ou moins rassurés quand le président dit l'espoir est paire. Mais oui, justement. Parce que le ressort des crises, et c'est là où je parle de faculté, le ressort des crises pour la plupart des pays du monde qui ont dû avancer en sortant des crises, c'est un, de faire prendre conscience pourquoi on est dans la crise. D'où est venue la crise ? Pas forcement de faire des incriminations, de faire prendre conscience de la crise. Et de tirer les lissons de la crise pour mieux se préserver des erreurs qui ont conduit dans la crise ou qui ont provoqué la crise. C'est cela, oui. Je termine. Parce que c'est trop facile, sauf à être utopiste, de croire que la crise est arrivée parce que quelqu'un l'a voulu volontairement ou parce qu'on n'a rien fait du tel et donc on est dans la crise. Donc les explications des pouvoirs publics ont dit qu'il faut qu'on s'arme, qu'on se constitue, comme je disais, en bouclier pour faire face à la crise, afin d'avancer, que cela, ça compte pour du pipeau. J'ai dit non. Moi, je n'en ai pas des choses comme ça. Donc le président, dans son discours, justement, il a peint la situation du pays. Il ne s'en est pas caché. Honnêtement et courageusement. Il dit que nous sommes obligés de compter d'abord sur nous-mêmes et de compter aussi sur nos partenaires au développement, dans le fonds monétaire international. D'où on a négocié avec le fonds. Pour mettre de l'ordre dans nos offices publics, pour mettre de l'ordre dans notre gouvernance. Parce qu'on a dû pêcher, parce que sûrement, on a eu une gouvernance qui n'était pas au rendez-vous. Sûrement, on a dû investir puisqu'on a dû s'endetter puisqu'on ne devait pas le faire. Et quand on est leader, au niveau-là, surtout le président, il présente la situation et il dit « voici comment on va faire ». Il présente le chemin. Je ne vois pas comment ça devait être fait autrement. Donc, le contenu du discours du président a consisté à présenter l'État à la nation, comme c'était dit, à dire « où est-ce que nous en sommes ? » c'est le chemin qu'il nous faut suivre pour sortir la nation de laquelle nous sommes aujourd'hui. – Je vous assure, et là je m'adresse à mon collègue de la majorité, il faut que vous quittiez la langue de bois. – La majorité sera dans la langue de bois ? – Oui, oui, oui. Attendez, je ne vous ai pas arrêté. – Il faut quitter la langue de bois, et si on ne tire pas le leçon de cette crise, nous n'avancerons pas. Il faut que la majorité se remette en cause. Je n'ai pas encore entendu, vraiment, depuis que le gouvernement, les ministres, et même le président lui-même, je n'ai pas entendu la responsabilité du pouvoir dans ce qui arrive. 2014, nous avons vu venir la crise. Nous étions dans un semblant de prospérité, mais en réalité, la crise est là depuis 2014. Et nous n'arrêtions de le dire à l'Assemblée que la croissance 6%, 7%, on approchait les deux chiffres, mais c'était du blef que ce n'était porté que par le pétrole, qu'en réalité, notre économie était très vulnérable et qu'il fallait rapidement aller vers la diversification de l'économie pour que la croissance soit portée par d'autres secteurs que le pétrole. Et qu'il suffit d'un retournement du marché pétrolier pour qu'immédiatement, on rentre en récession. Ils le savaient. Ils le savaient, mais la dernière réunion de la CEMAC où le président est allé, 2016, les pères ont demandé au président d'engager déjà les réformes, y compris dans la zone, dans l'espace CEMAC. Et bien entendu, chez lui, puisque nous sommes les très mauvais élèves. Nous sommes très mauvais élèves. Vous imaginez un peu cette insulte qui est faite en notre pays. Le très mauvais élève de la CEMAC. Pourquoi la crise ? Mais la crise, un, parce que nous avions des ressources propres. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Parce qu'on ne peut pas avoir cette contradiction qu'on ait des ressources propres, donc des moyens librement affectables pour faire donc nos investissements. On ne dit pas qu'on n'a rien fait. Mais dans le même temps, et c'est ce qui est un peu difficile à expliquer aux Congolais, et qu'en même temps, nous nous soyons endettés au-delà du raisonnable. Nous avons quand même le top de la CEMAC, c'est 70% du PIB. Nous sommes au-delà de 100%, de 110% du PIB. Pourquoi ? Si nous sommes en pénurie de liquidités, il faut s'endetter. Les États-Unis s'endettent pour se développer, oui. Mais quand vous avez des ressources propres, il faut utiliser d'abord les ressources. Et le solde vous oblige d'aller vers, d'emprunter sur le marché, le marché financier international ou auprès des partenaires bilatéraux. Donc ce n'est pas le cas. Et j'ajoute pour dire, nous sommes presque à la répétition des faits. En 86-87, c'est la même chose. Un boom pétrolier. Nous avons eu à l'époque le baril qui est monté en 62. A l'époque 62, c'est extraordinaire. Et nous avons eu des ressources pour nous retrouver quelques années plus tard dans une récession. C'est l'histoire qui se répète ? C'est l'histoire qui se répète. Et le président Sassou, c'est lui qui place notre pays entre les fauches codines du Fonds monétaire international pour la deuxième fois. Nous aussi, on est rentrés en programme avec le FMI. Mais pour régler la situation, ils ont laissé. Quand nous arrivons en 92, le pays est arrêté, complètement arrêté. Et bien entendu, il n'y avait rien à faire. Il fallait lancer un programme de stabilisation, un programme de relance. Mais nous avons hérité du chaos qu'ils nous ont laissés. C'est pour ça que nous sommes allés au Fonds monétaire international. Nous n'avons jamais géré, s'il vous plaît, nous n'avons jamais géré, nous n'avons jamais géré, une prospérité, un bon pétolier. Et ils ont quand même géré deux situations favorables. Deuxièmement, les choix hasardeux, les choix budgétaires. Il faut bien qu'on dise les choix budgétaires. C'est très important. Et d'ailleurs, il est laissé puisqu'il est parlementaire. La CEMAC dit désormais, le gouvernement doit arrêter avec le Parlement les choix budgétaires. Les choix. Pourquoi un aéroport ? Pourquoi pas une route ? Pourquoi ceci ? Et pourquoi une petite boutique ici ? Et pourquoi pas quelque chose d'autre ? C'est ça qui a amené... Prenons la municipalisation accélérée. Disons la municipalisation accélérée qui est le fleurant du régime actuel. Je pense qu'on peut aller... La municipalisation accélérée. Vous allez, oui. Vous voulez. Et donc, il faut tirer les leçons. C'est pourquoi je dis qu'il faut quitter la langue de Bois-Maufer. Je suis pas là. Il faut que vous alliez au fond des choses pour vous remettre en cause. Et nous sommes prêts. Nous avons dit nous accompagnons le président. Nous accompagnons aujourd'hui parce qu'il faut sortir le pays de cette crise. Pour autant, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont très, très mal géré le pays. Le président, la majorité, oui. Moi, je voulais quand même... Je peux pas laisser... Bon, collègue, c'est pas bien. Là, dit ce qu'il dit. C'est tellement léger, ce que vous dites. Pardon ? C'est tellement léger. C'est tellement incontatoire. Comment ça ? Oui, oui. C'est pour ça que vous allez demander un débat de fois avec vous plus tard. Comme ça. Non, faisons-le ici. Non, non. C'est pas l'objet. L'objet, c'est pas le débat. Oui, c'est pas ça. Parce que c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qui est léger ? Vous dites, qu'est-ce qui est léger ? Votre incontation, ce que vous dites, moi, ça m'effraie. Vous quoi ? Je ne sais pas vous répondre. Calmez-vous, calmez-vous. Non, non, mais je ne suis pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il me faudra avoir un débat de fond avec vous. Moi, je sortirai notre programme, la majorité de fond, et vous sortirai le vôtre. Parce que le vôtre, il me semble qu'il est encore au manuscrit, on ne le sait pas. Premier mot. Deuxièmement. Ça, c'est la querelle, ça. Non, ce n'est pas la querelle. Non, je ne vous réponds. Vous n'avez même pas un programme. Je ne vous réponds, oui, je ne vous réponds. Vous avez une litanie, des faits, on va faire la routine. Je vous réponds, s'il vous plaît. Mais oui, mais vous vantez un programme, il n'y en a pas un. Je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. Ils appellent ça même pompeusement un projet de société. Ce n'est qu'un projet de gouvernement. Vous n'avez jamais eu de projet de société. Est-ce que je peux vous répondre ? Ah, mais vous sentez des mots, il faut que je vous réponds. Bon, je vois que... Alors, restons sur le débat. Restons ça dans le langage, voilà. Restons sur le débat. Moi, je lui réponds. Les gens qui se prévalent de ce qu'ils sont, alors qu'ils ne le sentent pas du tout. Le droit de réponse, je trouve ça effarant. Rapidement. Je trouve ça effarant. La parole est à moi. Voilà. Bon, vous ne supportez pas le débat, c'est très grave si vous êtes sous sonne une opposition. Je vous réponds. Je ne fais pas les investis. Je fais la querelle. Vous avez dit, là, tu fais la querelle. Vous, tu dis que c'est léger. Je trouve ça... Mais il se prévalent toujours de ce qu'ils ne sont pas. Le débat, c'est pas pour dire... Mais moi, je réponds à ce que vous avez dit. Mais c'est pour vous donner la parole, excusez-moi. Il faut prouver que ce que j'ai dit est léger, mais pas dire, c'est léger. Vous avez en face deux grands coques de la politique. Il faut recadrer le débat. La question posée ne peut pas autoriser à nos grands, à nos politiques d'être hors sujet. C'est de voir le contexte dans lequel le président de la République a délivré ce message. Et vous avez posé le problème, il est là. Est-ce que la situation du Congo, exceptionnelle au Congo, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Chachim Abiyala a abordé une partie et que le président de la majorité aborde. Mais que nous restons dans ce contexte. Sinon, les téléspectateurs nous sont vendus dans tous les sens. Nous ne faisons pas le procès du pouvoir, mais nous voulons expliquer le contexte. Comment on est arrivé là ? Au cours de l'année 2017, bien évidemment. On est l'avons dans la querelle. Je ne vais pas avoir la parole. Allez-y, monsieur le président. On est l'avons dans la querelle. On va éviter la querelle. Bon, évitons la querelle. Il faut éviter la querelle. Deuxièmement, vous dites que nous avons eu autant de ressources. Pourquoi sommes-nous allés vers l'endettement ? Est-ce que vous connaissez le pays au monde qui se développe sans s'endetter ? Sur le principe, nous avons eu de la richesse. Nous avons investi. Et il est évident que dans les investissements lourds que le gouvernement a effectués, qu'à un moment donné, il y a eu un recours à l'endettement. Mais quand je dis ça, je ne légitime pas le fait que nous sommes arrivés au niveau de l'endettement. Mais je dis dans le principe, aucun pays du monde ne se développe sans s'endetter. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le côté pervers des crises, c'est que ça annule, il convient de la pensée collective des gens, où ça obstrue l'analyse objective de ce qu'on a fait avant. Et on peut être tenté de penser que rien n'a été fait par le passé. Mais je vous rappelle que le gouvernement, avec les richesses qu'il a eues pendant la période de 10 ans, a fait des investissements que nous pouvons énumérer, ça n'est pas le sujet. Mais il se trouve que la crise arrive justement. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir votre programme. Puisque vous mettez le droit sur le fait que le gouvernement n'a pas travaillé à diversifier l'économie. C'est ça que vous avez dit, oui ou non ? Moi j'ai dit si. Mais il se trouve que jusqu'à 50 ans plus tard, le pétrole va toujours laisser notre première richesse. Et il est évident que si le pétrole continue à laisser notre première richesse, avant que notre économie soit aussi celui de mode diversifié, toutes les fois que les coûts du pétrole tomberont, notre économie sera toujours s'écouée. Mais ça n'explique pas le fait que l'économie n'a pas été aussi diversifiée qu'on le souhaite. Vous connaissez un pays de la CEMAC qui n'est pas frappé par la crise aujourd'hui ? Vous pouvez me citer l'exemple. Et je termine, aujourd'hui, vous avez dit... Vous vous laissez dire un mot, s'il vous plaît. Je termine en disant, vous parlez d'insulte qui a été adressée contre le Congo, parce qu'on a dit que le Congo était le mauvais élève. C'est bon, moi qui l'ai dit, c'est le fonds monétaire intérieur. Oui, bien sûr, vous savez, le fonds peut dire ce qu'il veut. Ah bon ? Oui, aujourd'hui, tous les pays de la CEMAC sont en programme. Nous allons entrer dans le programme. Sauf que nous n'avons pas engagé les réformes, nous n'avons pas pris long à temps avec l'EFMI. Nous aurions dû être engagés. Donc, la crise qui traverse l'Afrique centrale n'est pas le seul fait du Congo. C'est une crise internationale. Et comme nous avons une Russie, un pays fondé sur le pétrole... On peut évoluer à l'Asie de l'Asie. Attendez, un peu rapide, une seconde. Quelques secondes. Bien sûr, tous les pays de la CEMAC sont faibles par cette crise. D'ailleurs, pour la plupart, c'est des pays pétroliers. Mais tous ne subissent pas les effets de la crise de la même manière. Le Gabon, le Cameroun et même le Tchad à côté a mieux amorti cette crise que nous. Pourquoi ? Mais parce que nous avons joué à l'attentisme. Parce que la crise, quand elle arrive, et nous l'avons dit d'ailleurs, toi et moi à l'Assemblée, c'est la spontanéité, la réactivité, on n'a pas vu. Les pères ont même dit au président, très très poliment d'ailleurs, « Monsieur le Président, il faut engager les réformes. » Pourquoi ils l'ont dit ? Parce qu'ils savaient que c'est le Congo qui était le problème au sein de la CEMAC. Non, ils ne l'ont pas dit excusez-moi au Congo, ils l'ont dit pour tous les pays. Mais bien sûr, non, ce n'est pas du contre-vérité. En confiant la responsabilité au président, mais parce qu'ils savaient, ils ont les données, le Cameroun a les données, l'économique du Congo, le Gabon, le Tchad à la, ils savaient que nous étions le problème au sein de la CEMAC. D'accord. Si on ne le reconnaît pas, pour qu'on passe au débat, il est unilatéral. Si vous nous réagissez, je n'ai pas dit que la crise doit arriver. La crise fait même partie du cycle normal de l'économie. On ne peut pas se développer sans crise. Il y a les crises, mais il faut savoir gérer les crises. Gérer les crises, c'est prendre les grandes décisions et au bon moment. Nous en avons. Alors, on arrivera à l'heure. Je n'ai pas de finance. Une seconde, voire. Il y a un du contre-vérité qui l'a distillé. Je vais la relancer. Ah, si nous allons passer de contre-vérité. Oui. Il a parlé du Tchad. Oui. Il dit que le Tchad, c'est mieux comporté. A mieux amorti. Non, je lui ai dit a mieux amorti la crise. Mais c'est faux. Pourquoi ? Le Tchad a dû différer l'organisation de toutes les élections qui étaient prévues faute de budget. Le Tchad, aujourd'hui, est à plus de cinq mois d'arrivée du salaire des fonctionnaires. Donc, c'est faux ce que vous dites. D'accord. C'est bon. Ça, c'est une éducation. C'est bon. Assez de me remercie. Rapidement, le regard du journaliste que vous avez dans ce débat. Vous comprenez les hommes pour le dire. Rapidement. C'est comme un certain règlement de camp de chacun. Voilà. C'est de bon la loi. C'est comme. La lettre, j'ai dit, c'est laquelle ? Quand vous regardez, toutes les économies qui ont reposé leur espace sur le pétrole ont été secoués de parlement. Parce que quand la chute de barres du pétrole arrive, elle est universelle parce que les prix ne se fixent qui produisent, c'est le marché international. Du coup, toutes les économies reposant sur le pétrole ont connu cette situation. Nous sommes en train ici de remettre en ouvrage une explication aux téléspectateurs comment est-ce que le Congo a géré cette situation. On peut l'expliquer. Ce n'est pas une situation propre au Congo. Maintenant, on peut dire que nous avons été assez latents. On n'a pas pris le taureau par les comptes dès le départ. Mais la situation n'est pas exceptionnelle au Congo. Un, je vais en arriver tout à fait simple. Mais est-ce que nous n'avions que le côté négatif dans cette crise-là ? Nous regardons le Tchad qui a réduit son gouvernement de 37 membres à 24 qui a commencé à faire des portions. Nous avons le Gabon qui a différé beaucoup d'actions. Le salut du Congo, c'est celui d'avoir miraculeusement gardé intacte la masse salariale qui constitue la pierre d'achoppement qui pourrait remuer l'édifice jusqu'à faire tomber le cocotier. On se demande jusqu'à aujourd'hui comment le Congo va faire pour tenir près de 56 milliards de budget de salaire. C'est ça l'inédit du gouvernement congolais qui a réalisé cet espace. Alors qu'ailleurs, on a descendu et la masse salariale et le gouvernement. Les refonds vont arriver chez nous. Nous sommes journalistes, nous sommes en train de voir comment vous avancez avec l'édifice. C'est cet éclairage que je viens d'apporter. La société civile ne passe pas à autre chose. C'est facile. La société civile est à le même regard. Faites taxer la quadrature du cercle. Attendons de voir. C'est le seul. S'il vous plaît. Dans une certaine mesure, en tant qu'en parlant sur la société civile, nous ne sommes pas dans le ministère de l'Action, mais dans le ministère de la Parole et en ce moment, ça coïncide un peu parfois avec le rôle d'opposition. J'ai noté quelque part que la première richesse de notre pays, c'est le pétrole. Je crois que les efforts devraient être faits pour que la première richesse soit des ressources humaines. Parce que vous savez que dans l'histoire du monde, on a souvent, dans ce cas d'espèce, pris le cas, par exemple, du Japon, qui pendant longtemps restait la deuxième économie, avec la montée fulgurante. La Chine se retrouve en troisième position, mais c'est un pays, si du point de vue du sol et du sous-sol, n'est pas nanti, mais c'est une très grande économie à travers le monde. Et aujourd'hui, sur le continent africain, on tire bien l'exemple sur le Rwanda et quelles sont les matières du sous-sol, diamants hors pétrole qu'on tire sur le sol rwandais. Non, pourtant, aujourd'hui, on trouve que c'est une très bonne économie. Donc, je pense que, même dans le discours du président de la République, il en revient. Il en a fait un peu état quand il a parlé de la situation déjà du poule où les enfants ne vont pas à l'école. C'est pour montrer la nécessité de former les ressources humaines. Et quand on forme les ressources humaines, ce ne sont pas des personnes qui agissent sur le pays en faisant un peu comme les formes, je prends, mais entre guillemets, un peu du gangsterisme. Ça veut dire que la mauvaise gestion, l'enrichissement illicite, etc. Donc, un certain nombre de pratiques pour lesquelles sont un peu état et un peu état et qui a été créé et qui a été créé et qui a été créé en cause de l'humain. Voilà pour lesquelles il y a un peu état et qui a été créé et qui a été créé Et en plus, cela nous fait avoir l'initiative pour lesquelles se freez que ce sont dur Storybublie et qui a été prévu un peu état l'inquiétude et de vivre Mais si les pays africains se sont endettés au point où leur économie était totalement asphyxiée, et par la bonne compréhension de la communauté internationale, nos pays ont bénéficié de l'initiative des pays pauvres très endettés, il faut qu'on tire suffisamment des leçons pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne revienne pas sur les mêmes situations où le FMI va venir prendre nos économies, les pays étaient restés en français, et ils se trouvent pour les gens qui s'étaient très nombreux lots de pays pour l'initiative des pays. Les pays avec certains pays sont restés, ils ont passé le plus en 2.000 euros, car ils en ont aches et ils se trouvent en France. Oui, mais c'est l'une des propositions qui excluraient d'office les salaires des fonctionnaires et des agents de l'État. Mais il nous a semblé que dans l'entretien final que le président a eu avec l'UFMI, avec la dernière revue, que le gouvernement s'est engagé à réduire le trait de vie de l'État, mais en préservant le niveau des salaires actuelles, des salaires de fonctionnaires. Ça, le président l'a dit. Mais il est évident que dans les formes nationales qu'il faut conduire pour soutenir, parce que nous allons le voir dans le contenu du budget qui va arriver, il y a des mesures d'austérité. Ce budget va être recadré par l'UFMI. Le trait de vie de l'État doit forcément être réduit. Quand je parle du trait de vie de l'État, il y a des institutions qui sont élus, dont les membres ne peuvent pas être réduits. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale du Sénat, c'est la question qui le prévoit. Mais le gouvernement, dès qu'il est là, il me paraît impérieux que si on est en si grave difficulté de crise, on n'est pas obligé d'avoir la taille du gouvernement actuelle, y compris le niveau des salaires des institutions, les budgets de fonction des institutions. Donc c'est des niches à export. Oui, c'est en termes de milliards. Dites-moi trop de la majorité, ça ressemble à une annonce d'un remaniement ministériel. Ah non, je ne dis pas ça. Moi, je suis en train de... Non. Mais j'ai dit à l'Assemblée nationale que nous sommes une majorité, on soutient le gouvernement, de façon ineffective. Mais nous allons être une majorité vigilante. Vous voyez ? On ne va pas être une majorité pas soir. Mais nous sommes appelés par le devoir. Qu'est-ce que nous faisons ? On a un choix à faire où on se dresse, derrière le gouvernement, pour le soutenir et pour résorber la crise actuelle, où on se complaît dans des mesures de facilité et on n'avance pas. Et la majorité que nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est pour faire ça. Nous allons être une majorité... Parce qu'il est évident que sur le salaire des... Je parle du mouvement, par exemple, j'espère que c'est le point de vue de mon collègue. S'il nous a demandé de faire l'effort, on doit le faire en tant que député. Bien sûr. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que la République qu'il faut sauver. Voyez-vous ? Et s'il faut sauver la République, en passant, il ne peut pas arrêter l'équipe gouvernementale, mais pourquoi pas ? Qui va s'en offrir ? Moi, je pense qu'on est devant le devoir. Les grands pays sont sortis de crise, on se fait des sacrifices, on se fait violence. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais sinon, comment nous allons conclure avec l'FMI ? Si, c'est comme on dit dans la Bible, aide-toi, 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 aide-toi. Si l'FMI veut nous apporter des contributions budgétaires, mais si on nous demande, on retourne des efforts au plein terrain, nous devons les faire, il n'y a rien à faire. J'espère que c'est le point de vue. A quel niveau doit-on ressentir des sacrifices ? D'abord ceci. Votre réflexion. D'abord ceci. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que l'emploi des mesures a dose homéopathique, c'est-à-dire qu'il ne nous donne absolument rien. C'est pour ça qu'il faut... Du genre ? Du genre ? Du genre, on va réduire le nombre d'émissions, on va réduire le nombre... Ça, c'est ce que le président a annoncé. Ça, c'est à l'immédiat, ça c'est... Attendez, mais c'est le président qui annonce. Donc c'est pour ça, et je vais dire tout à l'heure, nous attendions le président. Ce n'est pas de s'en remettre à son gouvernement. Là, le président venait pour nous dire, moi, président de la République, voilà ce que je dois prendre comme mesure. Bon, 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 bon. Et je donne les instructions au gouvernement d'agir. Tout ce qu'il a pu dire hier, il faudrait réduire les normes d'émissions, les gens qui composent ces missions. Ça, c'est ce qu'on appelle des mesures à dose homéopathique. Ça ne donne absolument rien. Et puis, la grande mesure, et il s'est renfermé pour dire, il y aura réduction du train de vie de l'État, mais sans nous dire, effectivement, qu'est-ce qu'il a dedans. Alors, on n'aura jamais la parole. Mais ça, c'est ce qu'il a dit en tant que... Pourquoi il m'a renommé ? Est-ce qu'en tant que vous êtes si censé ? Mais c'est ce que le président a dit. Mais je vais vous répondre. Mais ce n'est pas à vous de répondre. Je ne vais pas avoir que je n'oppose ma question. Qu'est-ce qu'il a dit ? Votre contradictoire, je vous réponds. Mais vous êtes énoncé par le moteur. Oui. Mais le franchement de l'État se juge à travers. Avec le budget. Nous sommes en train d'attendre le budget 2018. C'est à vous d'agir au niveau de l'Assemblée. C'est à vous d'agir au niveau de l'Assemblée. Honorable Hondelet, président Hondelet. Non, non, non. Mais vous m'avez arrêté tout à l'heure, c'est moi qui avais la parole. Non, non, oui, mais... Parce que quand vous dites des choses qui sont fausses, à mon avis, je dois... Mais elles ne sont pas fausses. Elles ne sont pas fausses. Mais attendez que le budget arrive. Mon Dieu. Mais le président ne peut pas vous donner du discours. Mais à ce niveau... Non, attendez ce qu'il a dit. Attendez, monsieur Hondelet. Ne soyez pas susceptible. Dès qu'on touche au président, il est notre. Non, pas du tout, monsieur. Alors, doucement. Moi, je suis dans les institutions. J'ai reconnu le président Sassou. Donc, n'allez pas trop loin. Non, non. Allez-y, donc. Rapidement. Cet exercice du président, qui est un exercice particulier, il vient pour tout dire, pour parler. Non. Ce n'est pas... Mais bien sûr. Non. Le président s'adresse à la nation. C'est le message à la nation pour que la nation entende ce qu'il y a au plus profond du président. Ce n'est pas de s'en remettre encore au gouvernement. Ce n'est pas de dire « Attendez, la loi de finances va arriver. » Même s'il y a des mesures qui sont prévues de la loi de finances, les Congolais étaient toutouis pour suivre le président et savoir ce qui les attend au cours de l'année 2018. Non, vous parlez beaucoup des Congolais. Oui, c'est lui qui arrête. Non, non. Est-ce que c'est lui qui a conduit le débat ? Non, non. Je ne connais pas le débat. Bien sûr, mais je n'ai pas fini. Vous vous conseillez des forces de proposition. Mais bien sûr, il y a des gisements. Dans la réduction du temps de l'État, à la limite, le président aurait pu taire ce qu'il a dit hier. Et de dire qu'il y aura une réduction du train de vue de l'État de manière drastique. Et « Attendez, le président va prendre les mesures idoines. » Mais quand il annonce une petite mesure, et les Congolais pensent que c'est ça la plus grande mesure, vous savez, tout ce qui sort du président est sacré. On peut même ignorer tout ce qui vient après. Il aurait pu lui annoncer la grande mesure, même sur le plan psychologique, la grande mesure. Ce qu'il a annoncé, c'est vraiment le plus bas des mesures qu'on peut. À votre avis, la grande mesure serait laquelle pour vous ? Que vous auriez souhaité entendre la bouche du président de la République ? Mais où est-ce qu'on peut faire des économies aujourd'hui ? Lui, il l'a dit. Il l'a susuré, même s'il ne veut pas le reconnaître. Il faut réduire aujourd'hui la taille du gouvernement. Est-ce que c'est suffisant ? Ce n'est pas suffisant. C'est peut-être que vous avez dit quelle est la mesure, par exemple. C'est un train de mesure. Mais celle-là, même psychologique, elle est importante. On dit, à 40 minutes, peut-être, 30, 38, combien vous êtes, je ne sais pas, si on peut ramener à moitié. C'est important. Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a les budgets de fonctionnement. Il y a tout ceci. En tant que parlementaire, vous ne connaissez pas le nombre de... Il y a plus d'une trentaine. C'est l'opposition. Après l'honneur de Marseille, après l'honneur de Marseille, on va passer à autre chose. Et directe, mais nos hommes politiques, évidemment, Tentons de la répondre. Directe. Le chef de l'État dit, il parle des missions avec toutes ces personnes. En fait, quand on regarde le fonctionnement de l'État, l'argent sort du trou public pour faire fonctionner l'État. Mais dans le fonctionnement de l'État, il y a ces multiples voyages qui constituent une part de sortie d'argent. Il annonce. Quand il dit réduire le temps de vie de l'État et nous sur ce plateau, on peut dire comme si, si, qu'on dit au gouvernement. Un, quelles sont les indemnités des hautes fonctions ? On peut toucher la dent. Réduire le nombre de ministres, le Tchad l'a déjà fait, de 37 à 24. Donc, on peut réduire. Si un ministre au Congo, par exemple, gagne 12, 13 millions, et si nous avons un gouvernement de 36 membres, qu'on le ramène, par exemple, à 22 membres, c'est des milliards qui sont économisés. Si nous avons les institutions de la République et qui, dans ces institutions, ceux qui ont plus les institutions, ont des indemnités faramineuses, et si on réduit ces indemnités, c'est de l'argent qui rentre. Mais c'est pédagogique, on y va. Le chef d'État ne peut pas vous mettre à vous dessiner ça dans un message. Non. Il dit les grandes lignes à vous de suppiter sur la plicabilité. Excusez-moi. Là, je parle en tant que journaliste. Comment nous comprenons ? Parce que notre action, c'est d'analyser. C'est de l'argent politique. Voilà. C'est pas de l'argent politique. Allez-y rapidement, oui. Mon collègue, il sait, c'est un ancien parlementaire. Train de vie de l'État. Voilà. Réduction. Quand Asie parle des salaires de fonction, des salaires d'institutions, autres bichets à l'étranger, où est-ce qu'on trouve ça ? C'est dans le budget de l'État. C'est dans le budget de l'État. Vous imaginez le président venir et griner les mesures. Par exemple, vous gagnez un million, on va vous couper 200 000. Ça, ce n'est pas au plaisir. C'est des bonnes lois qui responsabilisent à ce gouvernement. C'est à travers le budget et il le sait. Et le budget va arriver, nous l'attendons. Parce que le train de vie de l'État, si par exemple, l'Assemblée nationale a un budget de transfert de 15 milliards, c'est à travers le budget que nous allons voir. Que ce budget, ce transfert, ce budget-là... Qui a un effort à faire. A un effort à faire. C'est à travers le budget. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans un discours présidentiel. Si le CSU a un budget de transfert de 10 milliards, c'est à travers le budget qu'on lit. Si ce budget est redit, vous ne m'avez pas compris. Les membres du gouvernement, ils sont 36. Lui, il ne connaît pas le mot 36. Ça fait combien, le salaire ? Mais ça se lit dans le budget de l'État. Ils sont si nombreux. Oui, ça se lit dans le budget de l'État. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'un chef de l'État. Vous qui dites que sa parole est sacrée, vous avez raison. venez dire que moi, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Non. Mais c'est le budget qui explique ça. Ce que je dis, c'est le budget qui explique ça. Attendez, arrivez le budget. Ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent le sens de mon questionnement. J'ai dit, de Dieu sur l'une, le président venait pour dire qu'il va avoir une réduction du train de vie de l'État. Point. Point. Et ça, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas à lui de grainer les mesures qui sont reprises. Ça, c'est l'achat du gouvernement et nous le verrons dans le budget. Mais quand le président ne commence pas à dire qu'il faut réduire le nombre d'émissions, les gens s'attendent à ce qu'ils disent davantage. Ils s'arrêtent. Vous êtes dans un débat de forme, en fait. À la fois de forme et de forme. Mais à titre indicatif. À titre indicatif, oui. Si le président, si c'est indicatif, le président sort une mesure emblématique. Est-ce que vous avez les données... Or, ce qu'il donne, je vous assure, si c'est les prises, celles-là, c'est ce que j'ai dit, sont des mesures à dose homéopathique. Si vous les considérez... Mais j'attends de voir. Est-ce que vous avez les données sur ce que ça représente au portefeuille de l'État les missions des fonctionnaires annuellement ? C'est pas grand-chose. J'ai écouté Asie-Dominique demandée inventer qu'il y a des milliards. Combien de missions et pour combien... Non, non. C'est beaucoup d'argent qui sort. C'est beaucoup d'argent qui sort, mais ce n'est pas là. Excusez Jean-Pierre. Ce n'est pas là. Abordons rapidement la deuxième. Ce n'est pas là. On va aborder là. Oui, un point simple. Ce n'est pas là qu'on fait des économies. Il y a un point simple. L'honorable Satim Abella, c'est bien que le fonctionnement de l'État a beaucoup demandé dans des missions de sortie. Quand on ne présente pas les missions de sortie à l'extérieur. Mais les indemnités dans la mission nationale n'est pas la même indemnité dans la mission internationale. Dans les siennes propres du président. Quand on va... Les plus onéreuses sont les missions du président. Voilà. J'en arrive. Quand on va dans l'intérieur du pays, quand nous allons apprendre sur le noir à l'église, je vais terminer. Ah oui, vous terminez par contre. Il terminez par contre. Quand nous allons faire une mission au niveau du pays, elle coûte relativement moins cher que quand nous aménons autant de collaborateurs à l'extérieur. sur les chefs d'État membres. Je ne suis pas dans la forme du message. Mais je dis un chef d'État ne peut pas vous prendre un petit stylo pour dire bon, je vais couper si je vais couper cela. Vous devez vous accorder pour vous dire c'est obligé de regarder je vais terminer. Mais je suis d'accord. Est-ce que la masse salariale... Je suis d'accord. La même chose. Est-ce que la masse est-ce que la masse qui gère que le Parlement est de combien ? Chaque député gagne combien ? Chaque ministre gagne combien ? Le président de la Conseil... D'autres institutions. Voilà. Et c'est à travers le budget quand on voit ces chiffres en ce moment-là les pensions sont fortes mais ce n'est que le gouvernement qui est habilité à le faire. Monsieur Sambal dites-moi un peu. Vous qui avez mieux compris le président dites-moi un peu. Pourquoi il sort cette mesure ? Pourquoi ? Le président simplement disait il va avoir une réduction du train de vie de l'État. Point. Et tout ça va rentrer dedans. Mais quand il sort cette mesure ça change un peu la compréhension du message du président. C'est cela. Et deuxièmement si ce sont les missions qui sont aujourd'hui le poste le plus onéreux et bien c'est le président qui doit réduire lui d'abord ses normes qui sont les plus chères. Une mission du président c'est simplement les missions d'une année d'un ministère. Mais il l'a dit parce qu'il le sait. Ah parce qu'il le sait qu'il l'a dit. Donc les premières missions à réduire ce sont les missions du président. Je ne vois pas le chef d'État ne pas faire violence mais dites-le Dites-le de manière plus audible qu'il y a un délai que le président doit réduire le nombre de ces missions. Je vous en prie on va avancer. Abandon. Là on est d'accord. Abandon. Nous disons presque la même chose. Je peux vous répondre mais sauf qu'on n'étenait pas le temps. On n'étenait pas. Parce que vous voulez rien reconnaître au président et vous pensez même que ce qu'il dit doit forcément être de bon vouloir. C'est-à-dire quand il l'énonce. C'est quand même dangereux de penser comme ça au point politique. Oui comment il prend ça. Oui justement. Vous dites que le président n'avait qu'à dit on réduit au tel état pas autre chose. Bien sûr. C'est tout ça assez bien sûr. Non pas léger. Non mais il reste dans la fonction. Il reste dans sa fonction. Je dis ça. Il reste dans sa fonction mais c'est qu'il est au point de la liberté d'agir et de penser. Il reste dans la fonction et le reste c'est du détail il envoie ça au gouvernement. C'est ça que je vais dire. C'est délicat. Abandon la deuxième question délicate. Elle porte sur la crise du poule là également le chef de l'état a reconnu la pertinence de l'accord conclu le 23 décembre dernier à Kinkala. Il y a des avancées et le président de la république dit il n'y a pas à laisser en otage le département du poule le plus longtemps que possible. Il faut arrêter la question de la crise du poule. Le président la majorité. Oui. Mais il faut arrêter la crise du poule. Oui. ça me paraît être une évidence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce pays qui pourrait dire le contraire parce que le poule c'est le Congo le Congo c'est le poule. Nous sommes 12 départements il y en a un aujourd'hui qui souffre qui est en exemple qui est si vous voulez en dehors de la république pour ce que nous savons. Et hier quelqu'un a dit pour ne pas le citer le bon collègue il parlait de rétro-pédalage on n'a pas pu approfondir cette question parce qu'il faut quand même restituer les faits. On est dans un pays où on oublie très vite même on oublie ce qui s'est passé il y a deux jours parce que pourquoi on est en crise dans le poule ? Parce que Tumi conteste l'élection présidentielle de mars 2016 tout est pas tout de là lui qui n'avait pas candidat donc il attaque la république il attaque le gouvernement il attaque la ville de Brésaville en pleine nuit et il y en a qui ont dit il faut négocier avec lui c'est-à-dire qu'une heure après l'attaque vous savez quelqu'un il est au gouvernement quand il attaque le pays il brûle des édifices après c'est le pays dans le poule il casse le chemin de fer il casse les routes il y a des voix qui sont élevées dans la scène de mon collègue qui est très bien là il dit il faut négocier avec lui je dis oui il faut négocier oui mais dans quelles conditions ? Vous imaginez un gouvernement qui est installé qui est attaqué dans le dos par un de ses membres il faut négocier le réflexe d'un gouvernement quand il attaque de tout un pouvoir quand il attaque c'est quand même de réagir de repousser celui qui l'attaque donc aujourd'hui un an après quasiment un an et demi après le président pense que toutes les pistes sont à utiliser et c'est pour ça il met en contribution tout le monde toute la classe politique c'est pas un rétropédélage mais quand le gouvernement est obligé d'envoyer la force publique dans le pool c'est quand même pour juif ceux qui l'attaquaient de nuit le 4 avril qu'ont le temps fait qui aurait été premier ministre ou président public donc le 5 aurait appelé tout mis à la négociation alors que celui-ci est bon du gouvernement et attaque le gouvernement donc c'est pas un rétropédélage je réponds un peu à mon collègue qui a dit ce mot hier il s'agit de trouver les solutions nécessaires là il y a un accord qui a été vous l'avez dit pour résorber cette crise là et moi j'ai dit le 15 décembre dernier à l'Assemblée entre autres pistes il faut qu'il y ait un engagement politique fort de tous les leaders du pool les deux fils du pool il y en a beaucoup qui sont dans les institutions on a quand même été quasiment soulagé quand on a vu les notables du pool venir rencontrer le président c'est lui des parcelles qu'il faut utiliser mais où sont les leaders du pool pourquoi sont-ils détachés de ce dossier pourquoi sont-ils attentistes est-ce qu'ils ne se complaisent pas dans ce que le président appelle les mesquineries les leaders les combats du leadership le président a mis le doigt sur ça parce qu'il faut qu'on nous explique pourquoi nos faits du pool c'est une situation nationale tous les congolais doivent s'impliquer mais pourquoi on ne sent pas l'engagement des leaders politiques du pool donc moi je dis je termine pour l'instant je suis ça il ne s'agit pas d'un rétro-pédalage il s'agit d'une démarche continue pour trouver la solution à la question du pool qui aurait trouvé mieux comme solution le cas de la ville tout de suite après qui ? peut-être le député de l'île qui va prendre la parole c'est pour ça que vous donnez la parole je vous remercie écoutez sur la question du pool comme sur la question de la crise le pouvoir a la même réaction c'est à dire quoi l'attentisme j'ai dit tout à l'heure je ne reviens pas sur le débat nous aurons pu agir dès que les premiers signes de la crise se sont fait sentir nous ne serons pas là la crise serait là mais nous l'aurions certainement déjà amorti déjà désamorcé le pool c'est pareil je vois mon frère avec quelle fougue justement autour de cette table c'est un bandit c'est un terroriste il faut aller le capturer il faut le jeter en prison à la limite je dis mais mon dieu je me trouve où ? ils savent que c'était une crise une guerre asymétrique elle ne se gagne pas pas par des canons pas par des hélicoptères nous l'avons dit dès le premier jour au ministre de la défense et à monsieur le premier ministre il faut régler politiquement cette question et c'est nous qui avons les oeufs dans les mains tout mis son fou ce qui a été fait hier ou avant-hier l'aurait été depuis un an et demi qu'on aurait les résultats aujourd'hui on a laissé les choses se perdurer et à la limite on rentrait comme dans une banalité où le pool c'était plus rien ah ben les ninjas dès qu'on a réduit leur capacité offensive c'est défini ils sont mais non il y a une question du pool et ce qui a été fait que nous appuyons et c'est ce que nous avons dit toujours donc je n'ai même pas à monopoliser la parole parce qu'il est en train d'être fait c'est ça la position de l'Upades sauf que comme pour la crise nous regrettons que les mesures soient toujours prises sur le terrain alors Azid Omid que doit être la suite fidèle Jean-Pierre Gouma j'ai écouté bien les deux hommes politiques mais le journaliste lui fait l'analyse objective quand je dis objective c'est quoi que dit la loi est-ce que quand on porte atteinte à la vie des citoyens la loi dit quoi la loi a-t-elle prévu la négociation en premier réflexe ça c'est les journalistes vous me sautez la loi le code pénal congolais c'est un avocat la loi dit je suis historien voilà oh oui la loi dit le journaliste il s'en passe de vos appétits politiques quand je porte atteinte à la vie des individus que dit la loi je suis désolée je suis journaliste et quand je pérenne je dis toute personne qui a porté atteinte à la vie des citoyens il est passé de poursuite judiciaire ne me donnez pas moi journaliste mais de côté parce que vous avez des consensus politiques à prendre malheureusement ça c'est le journaliste alors malheureusement pour des raisons politiques on peut ne pas gagner une guerre mais la loi explique sur d'autres lois quand je la lis il n'y a pas article 1 il faut le traiter article 2 quand ça ne marche pas il faut négocier mettez ça dans la loi et je me mets à applaudir donc vous ne l'avez pas mis dans la loi c'est que ce n'est pas la première crise dans le pool et les premières ne se sont pas réglées par la loi vous pouvez les mettre parmi je pose la question que dit la loi mais je pose une question capitale répondez moi que dit la loi vous ne voulez pas demander un joli de usurper la loi de détruire la loi je suis là répondez moi que dit la loi pour celui qui a volé je l'étais appareillé celui qui a volé fait quoi il a demandé au procureur de faire quoi négocier avec les voleurs c'est une crise dites moi le procureur a dit négocier avec les voleurs c'est une crise c'est que le seul état a dit hier que le parlement la commission parlementaire négocier avec les voleurs c'est une crise c'est juste à dire voilà le journaliste lui c'est pas l'homme politique bon maintenant société civile c'est des choses politiques qu'elle serait c'est face à Wangui voilà c'est face à Wangui rapidement pour évoluer c'est face à Wangui vous avez la parole à Saint-Dominique de Barsé la société civile a la parole oui non je dirais parce que on a appris dans notre la direction est bonne dans les cursus scolaire et universitaire que la loi est faite par les hommes et pour les hommes et non les hommes faites pour la loi quand on y est là on peut tout juste se rendre compte qu'il y a des questions qui peuvent devenir très complexes et ce n'est pas pour rien que même dans les le code pénal on donne au procureur de la république un principe dit de l'opportunité il peut apprécier évidemment donc voilà pourquoi dans ce cas d'espèce de la situation du poule on peut dire peut-être que tout le monde a raison tout le monde a tort prendre des armes contre la république la démocratie ou même la politique elle-même dans son fondement se veut l'art de gérer la cité dans l'intérêt général de toutes les personnes qui la composent et ces intérêts on ne les a pas en se fusion les uns et les autres donc la politique c'est l'antidote comme tête de la politique mais il ne peut arriver que dans les conflits politiques que ça déborde que ça donne des situations qui sont dommages et en ce moment on sort du cadre juridique on cherche à trouver la solution et c'est aujourd'hui la position du président de la république qu'elle est le moindre mal que le chat soit noir gris il est censé qu'il arrête les souris voilà tout à fait voilà on a fait le tour de table je crois que l'unique tour de table suffit sur la question du pôle sur la question du pôle on est voulu parce qu'on a l'impression que vous êtes d'accord si la loi nous amène à des dégâts collatéraux et nous allons aborder de la rigueur de la loi nous allons aborder on aurait pu faire un dégât oui mais parce que nous allons vous n'avez pas raison sur le pôle vous n'avez pas raison sur le pôle chacun choisira une thématique pour la conclusion nous devons nous devons évisciner assez ouvertement les questions chacun choisira une thématique pour la conclusion pour l'instant dernier sous-thème de cette émission consacrée à l'annonce par le président de la république du retablissement de la revalorisation de la culture de la sanction le président a cité beaucoup d'anti-valeurs le président a parlé de cette de cette corruption de l'énergie financière comment avez-vous pris individuellement ou selon vos concentrations ce regard perçant que le président de la république a lancé sur les anti-valeurs peut-être que la société civile pourrait commencer oui monsieur le président je suis l'opposition d'abord merci c'est sidérant tout ça je vous assure c'est le président de la république qui parle et c'est pas la première fois et je crois que mon frère Rondelet ne me démentira pas en 2009 en septembre 2009 quand le président fait son discours un grand discours d'investiture à la suite de sa réélection 2009 il a balayé tout ce qu'il avait dit les anti-valeurs la corruption tout 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 était dit nous on positionne disons mais c'est ce que dit le président si demain c'est appliqué nous n'aurons plus rien à dire dans ce pays parce que le président aura tout réglé enfin disons au moins sur le plan sur le plan de l'éthique il y aura les questions économiques sur le plan de l'éthique rien n'a été fait pour constater 2009 nous sommes aujourd'hui en 2017 8 ans après pour nous faire le même constat où est le problème finalement qui doit sanctionner c'est le président qui doit sanctionner lui à son niveau il sanctionne les ministres à l'heure tous sanctionnt les directeurs généraux ainsi de suite et nous avons toute la chaîne qui est sanctionnée mais s'il y en a qui sont pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici qui sont à l'abri de la sanction mais tout le reste finalement est pardonné donc réhabilitons la sanction et ça ça relève d'abord du président qui doit sanctionner je vous assure c'est pathétique un président ne se plaît pas j'ai eu l'impression hier que le président venait pour se plaindre mais le président il frappe il sanctionne mais il a comme ça dit mais le président qu'est-ce qu'il y a mais j'étais en face de lui en train de le regarder mais c'est pathétique que le président vienne pour se plaindre mais c'est lui il doit donner des signaux forts ah bien sûr des signaux forts le 14 août s'il vous plaît le 14 août le président dit dans le discours de 15 août il dit le fonds monétaire en raison des négociations que je veux engager avec le fonds monétaire j'ai besoin d'une équipe d'action d'une équipe gouvernementale d'action un gouvernement efficace quand il est dit ça veut dire quoi ? que le gouvernement qui est là ne l'est pas non ? votre déduction même vous mais le lendemain quand il nous sort le gouvernement c'est exactement le même gouvernement même pas un petit jeu de chaises musicales Ngoma va ici Samba là-bas non copie conforme ça veut dire quoi ? il y a comme une retention il y a quelque chose qui freine le président j'aimerais bien poser cette question à mon frère qu'est-ce qui ne va pas pour que le président ne sanctionne jamais d'accord tu vous avais des directeurs généraux vous avez des directeurs généraux qui ont 20 ans de fonction qui ont vu passer devant eux 5, 6 ministres qu'est-ce qu'il va les ministres devant eux ? rien du tout je ne cite pas les noms 20 ans il est directeur général il a votre performance c'est possible mais tout de même tout de même alors ben donc nous allons donner la parole donc il y a un problème il y a un problème nous avons une majorité il y a une majorité qui ne frappe pas qui ne sanctionne pas bon on parle maintenant de la réhabilitation de la sanction j'ai un sourire en coin majorité j'ai un sourire en coin le monde que vous décrivez franchement parce qu'il était le midi je ne me le fais pas parce que vous imaginez vous vous avez même oublié que vous avez été déjà ministre dans ce pays bien sûr vous avez l'air de l'oublier bien sûr je l'ai été il a oublié il a l'air de l'oublier mais qui t'a dit que je l'ai oublié bon heureusement que vous ne l'avez pas oublié vous décrivez un monde mais nous n'avons pas sanctionné vous décrivez un monde imaginaire en quelque sorte selon vous non non un monde où ? non on ne peut pas revenir sur non ayons les pieds sur terre dites les choses comme elles sont on parle du président non non parlons des choses vraies je voudrais espérer que vous il a la parole que les gens comprennent bien le sens moi j'ai posé une question moi j'ai posé une question pourquoi vous ne sanctionnez pas ? je ne peux pas répondre à cette question moi je n'ai pas ce que vous avez dit dans le fond mais c'est plus simple pour le peuple congolais qui nous écoute laissez puis le président est à Uri laissons le peuple congolais à Uri de constater qu'on ne sanctionne pas c'est pas ça mais qui devait sanctionner ? vous le dites ça fait la unième fois que vous le dites mais puisque je n'ai pas de réponse monsieur Goma je n'ai pas de réponse voilà allons-y monsieur moi je dis ceci vous imaginez société où tout irait pour le mieux vous pensez même le rôle du président en train de jouer son rôle de président et de jouer de celui de reste de la société des cadres à tel ou tel poste moi je pense que le président dans son rôle de chef de la nation il citer ça l'objet du discours il fait l'état de la nation entre autres choses il décrit les comportements sociaux pervers qui mieux de société il parle de notre société là où il se trouve et c'est son rôle vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître c'est son rôle de fait comme ça de décrire maintenant je pense qu'il faut faire une analyse froide établir les responsabilités il y a des pans de responsabilités le président vous boutez avec une formule le président fondateur n'est pas un magicien celui-là il peut rien avec tout le monde il peut tout voilà le président décrit et je pense qu'il y a des faiblesses je le reconnais très honnêtement c'est pas le référentiel je pense qu'on peut observer qu'il y a des faiblesses qu'il faut corriger dans la relation entre les sanctions des antivaleurs et les sanctions qui doivent suivre ça il faut le reconnaître et je le reconnais en tant que citoyen en tant que membre de la majorité il y a des faiblesses mais déjà dénoncer c'est faibless dénoncer les antivaleurs c'est du rôle du président qui est dans son rôle régalien mais n'oubliez pas que nous sommes aussi organisés le président ne dénonce pas le président il frappe il sanctionne je vous aide je vous renvoie le président ne dénonce pas le président il sanctionne je vous renvoie le président a dit c'est la presse qu'il doit dénoncer à propos de nous-mêmes à propos de nous-mêmes les parlementaires il a dit quoi il n'a pas eu l'enquête parlementaire qu'est-ce qui nous empêche justement parce que vous pensez que je vais vous le dire je vais le leur dire secret du parlement je vais le leur dire non c'est pas un secret c'est pas un secret parce que nous sommes nous faisons partie des pans de la société je vais le dire pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête je vais le leur dire je dis parce qu'il faut se faire violence à tous les niveaux vous faites de le bourrol le président a peint le fait que qu'est-ce qui empêcherait les députés de conduire des enquêtes parlementaires sur tel ou tel sujet il a dit que c'est le président qui empêche ça nous sommes une institution le président a parlé du procureur qu'est-ce qui empêcherait au procureur d'ouvrir une enquête entre x ou y selon une clame qui traverse la société vous allez dire que c'est le président qui est encore vous arrêtez là que je réponde à ces deux questions oui oui tout à fait mais parce que je dis que de l'analyse qu'il faut faire je réponde à ces deux questions je dis ceci c'est des questions que le président a soulevé a soulevé oui 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 mais vous vous en débattissez vous vous en débattissez parce que vous pensez que le monde est si beau je dis que nous sommes des sociétés qui est onkylosée par un ensemble de travers chacun doit faire face à ça y compris le président qui est garot de la nation y compris les institutions y compris les institutions à tous les niveaux y compris le gouvernement qu'est-ce qui nous empêche moi je plaide le coupable par rapport à ce que le président a dit qu'est-ce qui nous empêche en tant que parlementaire c'est sincère ça c'est sincère je crois je crois je crois vous allez le faire vous allez le faire vous allez le faire oui mais je crois on va y avancer je crois c'est une très bonne question vous n'avez pas de réponse Jean-Pierre Goumard pourquoi il n'y a pas d'enquête par le moteur c'est la question pourquoi il n'y a pas d'enquête par le moteur voilà vous allez encore trouver laissez laissez c'est d'accord c'est comme les autres enquête absence d'enquête par le moteur pendant toute une législature c'est le passé il n'y a pas une seule enquête parlementaire c'est pas faux d'en avoir demandé et nous opposions combien de fois n'avons-nous pas demandé l'enquête parlementaire déposée au bureau de l'Assemblée sous coude censure implacable c'est pas vrai c'est pas vrai je crois que je peux me dire ça mais pourquoi il peut me dire ça nous avons demandé une commission d'enquête pour regarder le compte du trésor le compte sur les générations futures c'était mis sous coude nous avons demandé tant de commissions d'enquête mais avec un système qui est fait pour pratiquement censurer toute demande de commission d'enquête ça c'est ce que je voulais dire je m'excuse je ne l'ai pas mais je vous le dis je ne l'ai pas mais je vous le dis mais je vous le dis je ne l'ai pas je ne l'ai pas moi je m'excuse lui il arrive maintenant est-ce que c'est vrai ce que l'on dit monsieur Sapatadé il arrive il était député la responsabilité de l'école à laquelle vous êtes vous venez de l'apprendre maintenant non mais bon j'ai à Samba est-ce que c'est le chef d'état qui empêche aux députés d'engager d'enquête non la question est là on n'a pas qui disait attend que l'état excusez moi qu'on n'a pas dit au chef qu'elle n'a pas abouti est-ce que c'est du ressort du chef de l'état je suis journaliste je me l'ai je ne l'ai pas voilà ça c'est un deuxième élément est-ce que est-ce que le journaliste est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie des sanctions voilà la question un chef d'état il nomme est-ce que la nomination est-ce que c'est une faute non si Asie est nommé ministre si je suis élu député et que je n'ai pas mais que le bureau la somme n'a pas mais non qui est parlementaire c'est nous qui sommes coupables il n'y a pas un texte du poseur qui dit j'empêche ceci il l'a dit d'abord hier à qui j'empêche moi journaliste je me dis je me dis attend excusez moi je tiens je me dis vous ne tuez pas plaider coupable on tue pour tout que la magistratie plaide coupable que le parlement plaide coupable que le gouvernement plaide coupable vous n'avez pas raison vous avez traîné avec la république vous avez tout foutu en l'air il faut donc vous dédouaner il faut établir les responsabilités mais bien sûr le parlement est responsable le gouvernement est responsable la justice est responsable parce que le chef d'état ne jamais empêche à quelqu'un de travailler il a sa part de sa bétition d'état mais vous aussi vous êtes coupable l'approche journalistique vous voulez vous dédouaner on ne s'en remet pas vous ne vous dédouaner pas c'est pas le président non je me dis d'accord monsieur le président de la majorité monsieur le président de la majorité c'est le mot de fonctionnement de la majorité pourquoi vous dédouaner ? c'est le mot de fonctionnement de la majorité que vous jouez moi je veux nous aider c'est le rôle de l'opposant oui justement oui bien sûr mais d'une opposition responsable oui je l'espère moi je ne suis pas le bon rôle que vous jouez je l'ai toujours été moi je veux le président après notre société dans laquelle nous vivons et je souhaite si on est responsable on se donne à faire une analyse froide et à découvrir que dans ce que le président a décrit chacun de nous a une part de responsabilité tout le monde coupable c'est tout bon aller jusqu'à dire que les coupables c'est les autres tel que vous voulez le dire je dis c'est pas vrai c'est à dire c'est pas vrai oui tout à fait parce que quand le président parle du procureur quand le président parle on va parler un mot sur le procureur c'est très intéressant quand le président parle du procureur quand le président parle du député quand le président parle de de tous les acteurs politiques c'est de la justice à quel niveau que l'histoire mais c'est une intérimation sociétale tout à fait mais c'est complètement il est responsable de mon point de vue de croire que les responsables c'est les autres et soi on n'est pas responsable c'est pour ça que j'ai pris notre propre exemple vous dites l'enquête parlementaire vous avez demandé l'enquête parlementaire sur quoi ? je vous ai donné un exemple et pourquoi c'est un exemple en mi-temps d'autre il faut expliquer je n'ai pas souvenance laissez-moi ça ne veut pas dire que c'est pas vrai je suis aussi aussi à la convaincu je te le conseille à vous entendre parler c'est comme si vous gaminez avec la république le monsieur d'état pose un problème sérieux vous devez prédé ou pas parce qu'il n'a jamais eu une mesure du monsieur d'état qui empêchera quelqu'un d'interpréter je n'ai jamais vu un monsieur d'état aller sanctionner excusez-moi je ne connais pas 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 le rôle que joue je m'excuse moi je connais pas je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas même en France il y a des institutions à bulletin mais on va pas enseigner ça recadrer le débat vous n'avez pas été mais soyez saignés c'est ce plateau sur l'interpellation du procureur nous nous sommes saignés sur l'interprétation du procureur le président a raison il dit ce n'est pas moi et que la justice fasse son travail tout à fait il n'interpelle pas les gens qui sont qui sont suspects d'abus de biens sociaux de détournement ce n'est quand même pas moi le président c'est vrai c'est un jeu de rôle oui il est dans un jeu de rôle oui mais alors attendez qui met en mouvement l'action publique ce sont les magistrats du parquet c'est eux mais le parquet aujourd'hui est soumis à la chancellerie peut-être que vous me comprenez bien et tant que nous n'allons pas obtenir l'indépendance du parquet vis-à-vis de la chancellerie ces magistrats on a beau tout dire sur eux c'est vrai il y en a qui sont corrompus il y en a qui sont des bons magistrats qui peuvent faire leur travail mais le coup d'arrêt de la chancellerie sur certaines questions ça aussi ça annihile l'action de la justice c'est pour ça qu'il faut que nous allions je vais terminer donc je dis il y a un problème le président a raison la justice doit faire son travail oublie-t-il monsieur le président qu'aujourd'hui dans notre justice il y a la forte dépendance du parquet vis-à-vis de la chancellerie c'est-à-dire du gouvernement c'est-à-dire de l'état au plus haut sommet de l'état et donc il n'y a aucune affaire surtout très sensible qui puisse être traitée sans obtenir le feu vert de la chancellerie et c'est pour ça quelquefois mais quand j'ai dit ça mais quand j'ai dit ça mais quand j'ai dit ça attendez que je conclue mais quand j'ai dit ça je ne dédouane pas les magistrats il dit à la fois il faut effectivement donner les moyens à ces magistrats de travailler qu'ils travaillent en toute indépendance mettons en place une brigade financière comme cela existe et que ce genre n'ait de contre-rande à personne sinon à leur hiérarchie or c'est pas le cas l'interférence du politique dans la justice a affaibli considérablement notre appareil judiciaire voilà ce que je voulais simplement dire à société civile non j'ai noté avec attention cette interpellation du monsieur le président de la république et de ma compréhension et le président qui est aussi souvisamment informé et qui connaît la réalité du pays note bien que le pays a des problèmes a des difficultés et le manque de culture républicaine n'est pas à exclure et ce qui fait que pour le président de la république le progrès que nous voulons tous ne peut pas être une suite de soubresauts donc il y a une nécessité d'une certaine prise de conscience d'une certaine mobilisation et cela n'est pas le propre à notre pays dans le monde entier quand il est à sur l'état aux Etats-Unis partout on attire les mêmes attentions pour que les gens fassent toujours davantage mieux on a rappelé tout de suite que nous sommes un état de droit et je suis là devant un juriste très compétent on sait tous que un historien entre l'édiction vous lui donnez beaucoup de grâce entre l'édiction des lois et l'adoption des comportements et des attitudes qui sont compatibles ça ne se fait pas du tic au tac il faut suffisamment du temps et autant que le président de la république en la matière il fait de la pédagogie il fait de la pédagogie et on a dit tout de suite que plusieurs fois il est venu sur les mêmes choses oui naturellement la répétition est la mère des pédagogies c'est comme avec les enfants que nous avons dit papa je ne sais pas si c'est exagéré quand on dit que le président de la république est le père de la nation on ne peut pas dire qu'à la maison on a conseillé les enfants une fois et le conseil qu'on a donné une fois ça vaut pour toute la vie donc autant que le président de la république de temps en temps il est appelé à rappeler mais nous voulions et autant qu'envers la société civile et c'est à ce point que on vous conseille de la seconde la majorité je reviens sur ce que j'ai dit tellement c'est important c'est mon point de vue le président est dans son rôle constitutionnel il est dans son rôle régalien comme le dit mon frère il est le père de la nation donc il pose les questions de principe sur lesquelles doivent se mobiliser tous les corps de métier auxquels nous appartenons les uns et les autres mais moi je trouve que c'est irresponsable de penser que la faute c'est les autres qui la commettent moi je suis en dehors de la société donc ça ne me regarde pas la faute c'est à dire que ce qui se passe de travers dans la société non le président il veut mettre chacun à sa place y compris vous et moi qui sommes à l'Assemblée attendez il est ignorant de tout ça le président mais s'il était ignorant il n'allait pas évoquer ça c'est parce qu'il sait qu'il évoque ça il est dans son rôle régalien constitutionnel on va évoluer on va donc avancer avec votre permission Jean-Pierre ok allez-y nous avons pu l'obtenir de notre hiérarchie 10 minutes supplémentaires mais nous allons les consacrer à une thématique un dernier tour du table que nous n'avons pas achevée tout à l'heure nous ne l'acheverons peut-être pas mais que nous n'avons pas abordée dans tous ces détails c'est la crise du pôle on a l'impression d'avoir survolé la question la question vous avez raison et ces 10 minutes nous allons les consacrer à cette question du pôle 10 minutes chacun du pôle non c'est 10 minutes qui nous restent en 4 voilà donc concrètement le journaliste la société civile peut-être non le journaliste la société civile l'opposition et la majorité je parle d'un principe simple le fait qu'aujourd'hui la crise du pôle est venue je te reconnais la plus beauté et moi j'ai dit que le chat soit noir ou gris l'essentiel qu'il attrape les souris le président de la République ne peut pas être un chef d'état qui assiste à cette destruction de la maison si la solution lui est proposée vient-elle des sages vient-elle de n'importe quel côté pour un chef d'état c'est la quiétude qui prime et quand il négocie cela et quand cet accord est signé et que Ntoumi prend acte c'est un acte salutaire c'est l'essentiel parce que c'est l'homme au centre duquel le débat tourne et s'il prend acte ça veut dire qu'il a qu'il emprunté le bon chemin le bon rail nous n'avions qu'à accompagner mais nous pouvons déplorer dans cette crise la récupération politicienne de certains leaders en mal de notoriété et c'est eux même qui perdent depuis l'étranger à travers les réseaux sociaux je l'ai dit hier dans le discours fils d'une certaine nausée auditive est plongée dans ce que j'appelle moi tous les jours un béri-béri politique incroyable c'est comme si ils ne comprennent pas que pour la politique il est permis d'arrondir les angles et quand tout le monde prend acte ce n'est qu'un pas on fait en avant et même parmi ceux qui boycottent l'affaire c'est bizarre ce sont les fils du poule et demandera le poule mais il faut bien que les fils du poule partissent qu'ils participent qu'ils appuient qu'ils acceptent qu'on avance les autres régions poussent le maillon de la chaîne mais apparemment il y en a qui ont pu ils sont en train de retirer le maillon comme s'ils étaient gagnés alors que la république est en train de perdre j'ai terminé quand le choc l'état dit c'est les enfants qui ne vont pas à l'école c'est papa et maman qui ne peuvent plus travailler et cette administration qui est complètement bousillée et ce chemin de fer le poule est comme extanté comme hors du pays alors que le poule devait être dans le pays chaisons cette chance pour dire allons-y de l'avant appuyons ce que Ntoumi a dit puisque c'est de lui qui s'agit pour que l'on sorte le poule de l'ornière et que le Congo retrouve sa stabilité voilà la réflexion des journalistes ok mais de la contribution des journalistes et autant qu'organiser la société civile et activiste des droits de l'homme je veux simplement dire que en démocratie l'intolérance est intolérable on a un système démocratique on ne s'attendait pas quand il y a un fait de bout en bout comme en Corée du Nord où tous les gestes sont les mêmes quand tout le monde pleure tout le monde se met à pleurer et quand on le constate on sait qu'il y a l'absence de démocratie donc un tel problème si crucial si majeur ne peut que causer une certaine diversité d'opinions et c'est tout à fait normal qu'on soit d'accord ou pas que les autres expriment comme ils s'entendent et concernant mon opinion sur la question je dirais qu'on est là dans le dilemme entre l'idéal et le réel l'idéal c'est qu'on a un état de droit il y a un principe juridique de l'égalité des citoyens qui obéit à la loi subit les effets de la loi ce qui fait que ce que le révérend Passeur Ntoumi a fait est largement plus grave que beaucoup de gens qui comprennent dans les maisons d'arrêt dans notre pays donc du point de vue du fonctionnement normal de l'état de droit de tel acte aurait mérité des poursuites judiciaires un procès et des condamnations ça c'est du point de vue de l'idéal du fonctionnement d'un état mais au delà il y a le réel on est en face d'une difficulté tous les jours qui passent continuent à engendrer les drames dans le pays et qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut continuer à ce que la chanson continue à s'empirer ou il faut nous trouver une solution mettre un peu les bémols et quand on parcourt même le texte constitutionnel on sait qu'il est prévu que le président de la république jouit du droit de grâce et peut grâcer quiconque même tous ceux qui sont à la maison d'arrêt le président peut dans son message à la réaction disent ouvrez-moi toutes les portes de la maison d'arrêt sortez-moi tout le monde cette décision ne serait pas illégale parce que c'est prévu dans les textes et dans ce cadre le président de la république comme on a dit tout le monde en tant que père de la nation voulons privilégier la paix la cohésion sociale voulons absolument et à tout prix mettre fin au péril aux difficultés que l'entraversent les populations dans ces départements on trouve la solution que le passé même s'il a tort l'essentiel de côté comme dans une famille comme on dit souvent l'avant le large le large salon famille qu'un tourne revienne et on souhaite simplement que du côté de la personne qui fasse suffisamment des efforts pour ne pas narguer la république parce qu'évidemment ce qu'il a fait sont des actes de gravissisme et si on lui accorde des clémence et il ne devait pas monter la barre tellement haute comme s'il était en train de narguer le pays et pour qu'une fois pour toutes que ce problème là cesse et qu'on n'oubliera on n'oubliera pas que s'il y a un accord c'est pas le premier accord ça doit être certainement le deuxième accord mais que tous les efforts devaient être faits pour qu'on ne parle plus du troisième ou du quatrième accord dans l'avenir Merci Très tôt nous avons compris qu'il fallait privilégier le réel M. Ywangi la loi le droit c'est vrai nous sommes un état de droit et qu'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur mais là nous étions devant un cas particulier ce n'est pas Ntoumi en fait qui était en cause c'est le poule qui l'a pris en otage et il fallait sortir le poule des griffes d'Ntoumi c'est ça et tout ce qu'on pouvait utiliser comme moyen pour attraper Ntoumi pendant ce temps combien il en mourait par jour combien d'enfants n'allaient plus à l'école combien des villages dévastés et aujourd'hui le bilan est apocalyptique dans le poule et c'est ça justement et quand on vous dit on dédouane le président mais ça vit dans l'histoire dans l'histoire elle est implacable l'histoire demain on dira c'est sous le président c'est sous que ça s'est passé et donc par raccourci c'est lui alors que réellement il n'est pas le responsable mais qui sera responsable demain qui l'histoire jugera demain pour ceux qui viennent d'arriver dans le poule mais le poule a au moins un retard de 20 ans au point de vue de la formation ses enfants mais c'est douloureux la situation et nous l'avons dit dès le début arrêtons ce que nous sommes en train de faire le droit on peut le mettre de côté réglons politiquement la question du poule et pour tout dire nous sommes très heureux de la démarche qui a été initiée par le président de la république que nous soutenons et ce ne sont pas les petits démentis à la petite semaine qui viennent sur les réseaux sociaux on en a qu'une de ces démentis tant qu'un tout mieux a dit je prends acte on s'arrête là et la première partie qui a été déjà conclue avec lui qu'il accepte il faut la mettre en oeuvre le plus rapidement possible le plus rapidement possible le résultat final que les villages du poule se reconstituent que les enfants repartent à l'école je vous assure ce n'est pas dans les camps de déplacés c'est douloureux de voir ça c'est horrible dans notre pays des camps de déplacés et ça l'histoire dira les populations du poule diront mais c'est sous sa soule qu'on a connu ce désastre malheureusement et donc pour conclure sur cette question du poule je crois que maintenant on a tenu le bon bout pour régler au plus vite la question du poule et l'opportunité d'accord Jean-Jaurice répondez-le dans l'esprit on dit presque la même chose mais moi je voulais dire un peu autre chose sans même un jeune pays une jeune nation qui se construit aucun pays du monde aucun ne peut prétendre se construire sans se construire au même moment sa mémoire sa propre mémoire parce que quand on n'a pas de mémoire comme état on n'avance pas on n'a pas d'avenir je voudrais rappeler sans mettre en cause l'accord qui est signé que Toumi est un récidiviste je voudrais aussi rappeler que Toumi n'est pas à son premier coup d'essai dans le poule je voudrais aussi dire que ce n'est pas la première fois qu'on signe un accord de paix de station de hostilité pour le poule et dans le poule j'espère que cet accord va être le bon parce que si on n'a pas de mémoire oui mais il ne suffit pas de dire bravo l'accord oui mais si c'est pour recommencer six mois après ou un an après on n'avance pas nous sommes une société organisée on est un pays pétri de qualité de calme mais pourquoi donc vous avez dit on a peut-être bien là que Toumi prend en otage le poule pourquoi un citoyen pétri prend en otage tout un département c'est grave c'est grave de constater ça à nos dépens j'espère que ce accord est le bon mais n'oubliez pas que Toumi n'est pas son premier coup d'essai parce que je termine par là la crise est venue par l'élection présidentielle mais Toumi n'était même pas candidat non il n'était que j'étais le compagne vous imaginez qu'on est là qui est venu deuxième à l'élection présidentielle à recours les institutions et il est là ici à l'Assemblée nationale donc un simple citoyen décide de prendre en otage un pays donc moi je suis un département oui je suis sur cette interpellation collective pour dire il ne faut pas oublier que Toumi n'est pas son premier coup d'essai cet accord là n'est pas le premier et j'espère qu'il va être le meilleur et le plus définitif sinon on va recommencer en ce moment là on est plus une société moderne et humaine merci merci à vous tous qui êtes venus merci donc à Jean Jaurès Ondele président du groupe parlementaire de la majorité merci à Pascal Tzatima Biala le chef de file de l'opposition congolaise merci donc à Germain Seffa Sewangi qui est venu pour le compte de la société civile et merci également à notre chronique politique Asie-Dominique de Marseille et merci à Borgia Samba qui a co-animé avec moi cette rencontre et retenez que nous recevons donc ces invités dans le cadre de décritage du message du président de la république sur l'état de la nation en 2017 devant le parlement réuni en congrès Borgia Samba et moi-même avons été heureux de vous proposer ces 130 minutes de débat rendez-vous est donc pris à d'autres circonstances merci d'avoir été des nôtres bonsoir et à très bientôt et à très bientôt